La situation sécuritaire à l'est de la RDC a été au centre d'une célébration eucharistique jeudi 21 mars 2024 en la cathédrale Sainte-Varbe-Saint-Éloi à Coloisie. La messe pour la paix a été présidée par l'évêque du lieu en présence du ministre provincial en charge de l'intérieur représentant l'autorité provinciale quelques membres du gouvernement et de chrétiens venus de différentes paroisses. Dans son prêche, Mgr Richard Kazadikamba s'est apaisanti sur la paix qui est un don des dieux. La paix n'est donc pas seulement l'absence de la guerre. La paix c'est la présence totale de Dieu, cette présence qui est acceptée dans notre vie. Pour dire que partout où cette présence n'est pas accueillie et acceptée, la paix reste aléatoire. C'est pourquoi en demandant aujourd'hui le don de la paix, nous sommes conviés à nous rendre disponibles à accueillir nous-mêmes, la paix dans notre propre vie, dans nos différents lieux de vie. Car il s'est peu que nous demandions la paix, mais notre vie de chaque jour reste une opération de guerre, une machination des conflits de tout genre. Je m'adresse à vous mes frères et sœurs de foi catholiques. Soyez les artisans de paix, au nom de votre foi, en Jésus-Christ, prince de la paix et notre paix. Car tout sur cette terre passe. Tout passe. Il faut apprendre à s'accrocher à ce qui demeure pour toujours, c'est-à-dire la paix que nous donne Jésus. Comme nous le dit le prophète Miché dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, « De vos épées, vous forgerez des socles et de vos lances des fossiles. Jamais communauté contre communauté n'élèvera l'épée et n'apprendront plus la guerre, les conflits, les divisions, les attaques, les insultes réciproques. Chacun pourra s'asseoir ici, dans la province du Rualaba, sous sa vigne et son fidélité et personne pour les guider. Vivons dans la paix, frères et sœurs, dans notre province, pour que notre prière de ce matin pour demander de la paix à l'est de notre pays soit une prière non pas hypocrite, mais sincère. » Cette initiative de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a été appréciée à sa juste valeur par Déodeur Kapinda Wakapinda, ministre provincial de l'Intérieur, représentant la vice-gouverneure. « Permettez-moi, au nom de notre dame, le gouverneur de la province, Sommers-Sélesses, les films du cas, les sous, de remercier nos seigneurs de l'État de nous avoir associés à cette célébration statistique pour implorer un déséquilibre de Dieu afin que notre pays vous trouve en paix et sa vraie pérenne. » « Retirez vos sales mains de la République démocratique du Congo », disait encore le Saint-Hubert lors de son dernier passage à Kuchyasa. Cette phrase laissons-nous encore dans nos œuvres. Nous disons qu'on en a assez de faire brûler le sang des innocents, que sont nos enfants d'avant et autres grands membres qui aiment ça et l'âme à la recherche d'un envie ou de quoi se nourrir. Chers frères, chers sœurs, nous voici en présence du Prince de la paix, en présence de l'Éternel des armées, tous unis, agissant pour la paix et accompagnant nos vaillants soldats par nos prières et tous les moyens à notre disposition. Battons-nous aussi contre nos faiblesses et nos distinctions pour outer hors du territoire national, ses ennemis qui plient à longueur des journées nos richesses du sol et du sous-sol. L'Église de la RDC invite à intensifier la prière pour la paix dans la partie est du pays, confrontée aux attaques du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Pour ce faire, une prière spéciale pour la paix est dite à la fin de chaque messe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...